Le Fragment se penche sur ces fouilles archéologiques qui se sont faites en 1900 en Syrie par un archéologue allemand et qui suit en fait les traces des objets qui ont été déterrés en Syrie, qui ont été détruits, reconstruits, perdus, rassemblés. À travers une histoire, un seul site, c'est un portrait un peu du XXe siècle et du début du XXIe siècle. La découverte de la rencontre entre mon arrière-grand-père, qui était traducteur, et Max von Oppenheim est devenu le déclic qui a permis à ce que je raconte une histoire universelle, mais d'un point de vue très personnel. Ça m'a aidé à me positionner en relation à une personne et voir à travers cette personne ses multiples histoires. Je suis à la recherche d'une pratique qui peut parler en même temps à la première personne et à la troisième personne. Je trouve que ce balancing fait que la petite histoire et la grande histoire sont faites presque à part égales. C'est un processus que je suis dans tous mes projets, même si ce n'est pas tout le temps des histoires de famille. Je pense qu'à travers une anecdote ou une histoire qui est avec un petit H, qui donne la possibilité d'identification plus concrète et plus rapide, et aide aussi à ce positionnement. J'étais très intéressé par le frottage parce que c'est une trace, mais ça donne aussi une autre dimension à l'objet, parce qu'il y a une partie de l'objet soi-disant réelle qu'on perd, et il y a une partie de l'objet qui est le charbon lui-même, qui s'imprègne sur le papier et donne une autre dimension. Donc la plupart des dessins même qui sont derrière nous, tracent très clairement le frottage de l'objet, mais il y a des parties où c'est juste le charbon qui fait ce qu'il veut.